Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème PEU, c'est-à-dire P-E-U ou P-E-U avec un T. Dans un premier temps, en bleu, une très rapide partie théorique. Donc, à quoi correspond P-E-U, donc sans T ? Le plus souvent, P-E-U est un adverbe. Maintenant, P-E-U avec un T est le verbe pouvoir qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc, maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour savoir comment orthographier correctement PEU ? C'est très simple. Dès l'instant qu'on peut remplacer dans la phrase PEU par POURRA ou POUVAIT, ça signifie qu'on a affaire au verbe pouvoir et à ce moment-là, ça s'écrit P-E-U-T. En revanche, dès l'instant qu'on ne peut pas remplacer par POURRA ou POUVAIT, on a affaire à ce qu'on a dit être le plus souvent un adverbe. Donc maintenant, mettons ça en application à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1. J'accorde peu d'attention à ses aspects. Donc, réflexe, on va remplacer par POURRA ou POUVAIT. J'accorde POURRA d'attention à ses aspects ou J'accorde POUVAIT d'attention à ses aspects. Ça n'a aucun sens, donc on a affaire ici à l'adverbe PEU. Il se peut que tu réussisses immédiatement. Il se pourra que tu réussisses immédiatement ou il se pouvait que tu réussisses immédiatement. C'est correct. Donc, c'est bien le verbe pouvoir. P-E-U-T. 3. Le PEU d'eau qu'on a ne suffira pas. Le POURA d'eau qu'on a ne suffira pas. Le POUVAIT d'eau qu'on a ne suffira pas. Non. Donc, on n'a pas affaire au verbe pouvoir. Donc, c'est bien P-E-U. Exemple 4. En PEU de temps, il a trouvé la solution. En POURA de temps, non. En POUVAIT de temps, non. C'est encore une fois l'adverbe. Donc, P-E-U. Exemple 5. Nul ne peut résoudre ce problème. Nul ne pourra résoudre ce problème. Oui, c'est correct. Nul ne pouvait résoudre ce problème. Cela convient. Donc, c'est bien le verbe pouvoir conjugué au présent indicatif à la troisième personne du singulier. Donc, P-E-U-T. Exemple 6. Ce PEU d'application s'avère insuffisant. Ce POURA d'application, non. Ce POUVAIT d'application, non. Donc, c'est encore une fois l'adverbe qui s'écrit P-E-U. Exemple 7. Malheureusement, sa contribution importe PEU. Malheureusement, sa contribution importe POURA, non. POUVAIT, non. Donc, adverbe P-E-U. Exemple 8. Les stocks seront à peu près vides dans un mois. Les stocks seront à POURA, non. Les stocks seront à POUVAIT, non. Donc, adverbe. Encore une fois, P-E-U. Exemple 9. Aujourd'hui, le client ne peut plus décider seul. Donc, on va essayer d'en placer. On va en placer aussi aujourd'hui par demain, par exemple. Demain, le client ne pourra plus décider seul. Oui, c'est correct. Donc, c'est bien le verbe POUVOIR au présent indicatif à la troisième personne du singulier. Exemple 10. Cette solution n'existe que depuis peu. Cette société, pardon. Cette société n'existe que depuis POURA. Non, ce n'est pas correct. Donc, c'est bien l'adverbe PEU. Donc, voilà qui termine ces 10 exemples très rapides de mise en application de ce truc et astuces. Donc, qui consistait à savoir comment orthographier correctement PEU. Le phonème PEU, P-E-U ou P-E-U-T. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe, ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Merci. Merci. Merci.